Dans quelques semaines, devraient commencer les premières sorties d'études en mer. Le but, analyser les sédiments et la faisabilité technique du projet. Une phase qui va durer jusqu'en 2016. En parallèle, Areva va construire, au Havre et à Dunkerque, les deux usines qui fabriqueront les éoliennes. Le projet se sigle Made in France par la volonté que l'on a farouche au niveau du groupement de créer cette filière industrielle française appelée des vœux de tout le monde dans le domaine de l'éolien offshore. De pouvoir avoir des implantations industrielles pérennes avec des emplois à la clé pour fabriquer des éoliennes et pouvoir les entretenir et les exploiter localement. Pendant ce temps-là, la concertation va se poursuivre avec les pêcheurs notamment. Si la zone d'installation du parc est délimitée par le cahier des charges, à l'intérieur des 110 mètres carrés, le groupement est libre d'organiser les éoliennes en fonction des discussions avec les professionnels de la mer. Nous avons possibilité d'adapter cette implantation et notamment pour ce qui concerne un pêche professionnel, de prendre en compte leurs demandes ou leurs contraintes ou certaines d'entre elles, notamment concernant la possibilité de naviguer dans le parc. Et donc un des choix qui a été fait avec une éolienne plus puissante est de permettre d'en mettre moins, permet d'avoir des espaces plus importants entre les machines. Un autre sujet qu'on évoque avec eux, c'est notamment le positionnement des câbles et la façon dont on a installé les câbles pour pouvoir maximiser, ou en tout cas rendre la possibilité de pêcher au sein du parc la plus importante possible. C'est en 2019 qu'on devrait voir au large du Stréport les premières éoliennes installées. A terme, elles devraient produire 496 MW, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 500 000 habitants. Merci.